Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Shock pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Et voilà, de retour dans ce studio pour poursuivre avec vous ce dernier numéro de votre émission, le déballage pour le compte de cette semaine. On le disait tout de suite à l'entame, après notre invité Mamadou Tog, Nous allons maintenant parler de cette sortie de l'artiste King Salamone, l'acolyte de Marcus du groupe BLZ. Il a fait une sortie hier mercredi, c'était sur son compte officiel Facebook où il accuse l'artiste Regueman, ou peut-être le Regueman réconverti en politique, Eli Kamano. Il accuse ce dernier de, je cite, détournement de fonds et escroquerie financière. Il part plus loin jusqu'à traiter ce dernier de, je cite, voleur. Donc nous aurons la prise de parole de King Salamone dans un instant et la Régie est en train de tenter de l'avoir. Les gars, vous avez sans doute suivi cette sortie de King. Déjà, Mustapha, c'est quoi ton regard là-dessus ? Oui, c'est vraiment un coup de tonneur qui est blusquement tombé hier soir également, après que nous avons vécu un petit scénario des clichés de photos que nous avons vus de l'artiste Yamasega également. C'était la publication de King Salamone qui a surpris le monde culturel et les internautes. Une publication qui attire l'attention de l'opinion publique sur un bien qu'il disposerait auprès d'Eli Kamano et qu'il réclame légalement qu'il souhaiterait avoir son argent avec lui, sinon en moins de 24 heures. Après 24 heures plus tard, il risque de déballer quelque chose. Il faut dire qu'il ne s'est d'ailleurs pas limité à une seule publication, mais c'est la publication qui a le plus retenu l'attention des gens et qui a suscité beaucoup de réactions. Juste sous mes yeux, il écrit « J'accuse Eli Kamano des détournements de fonds et d'escroquerie financière. Ce larbin de l'État est un voleur et un escroc. Si la musique ne t'a pas réussi, quant à la politique, tu ne sais même pas ce que c'est. Du coup, tu te transformes en voleur. Eli, moi King Salamone, je suis sur ton chemin. On ne va pas dire ça, le guinéen, tu as tiré en l'air et je veux finir avec ta mauvaise réputation. Tu as beau arnaquer les jeunes innocents, mais moi, tu vas me rendre mes millions. Plus tu dégages. La Guinée n'a pas besoin de toi. » Et d'ailleurs, il parle de millions. Et puis, c'est très lui. Il dit « Tu vas me rendre mes millions, plus tu dégages avec ta mauvaise réputation. » Après tout, nous cherchons à savoir sincèrement ce qui se cache derrière. Et nous pensons que la personne idéale, ce serait lui de pouvoir réellement nous détailler, de fond en compte ce qui se passe entre lui et Eli Kamano. D'accord. On a eu l'accord de principe avec King Dior qui a décidé de prendre la parole dans cette émission. Donc, nous l'aurons sans doute dans un instant. Alors, Sibi, déjà, c'est une sortie de King Salomon. Il a fait cette sortie hier. Et qu'est-ce que ça te dit ? Ce n'est pas un fait isolé. Ok. Pourquoi ? C'est maintenant que King Salomon réagit. Pourquoi c'est maintenant ? Vous savez, depuis qu'Eli Kamano a commencé cette fronde, je crois qu'il y a beaucoup d'artistes qui se lèvent contre lui pour lui descendre. C'est ce que j'ai compris. Ah, d'accord. C'est aussi important. Aujourd'hui, avec ces différentes réactions des artistes, j'ai l'impression, et ce que je vous l'ai appris, que c'est une manière pour certaines personnes qui sont accusées dans cette démarche de créer une ceinture, bien entendu, pour empêcher les frondeurs de ne pas y arriver jusqu'au point culminant de l'heure de marche. Et cette stratégie émanerait de qui, alors ? Oui, c'est ce que... Non, dans ça, il y a le département automatiquement. Ah non, Sibi. Non, les frondeurs pointent aujourd'hui. Sibi. Les frondeurs pointent un doigt acquisitaire sur le département. Sibi, tu ne peux pas dire ça. Mais pourquoi King Salomon, bien entendu, a gardé ça pendant longtemps ? Il n'a pas réagi sort, c'est maintenant qu'il a réagi. D'accord. Parce qu'Eli Kamano est à la tête d'une fronde. Je ne le vois pas. Est-ce que la régie a réussi à joindre King Salomon ? Parce qu'il est important qu'il prenne la parole dans cette émission. On a eu l'accord de principe avec lui. Donc, il a dit qu'il prendra la parole dans cette émission. On tente de la voir rapidement avant Amar. En tout cas, ce qui se passe actuellement, c'est gravissime, ces accusations qu'il est en train de porter sur Eli Kamano. Et cela encore vient s'ajouter, le cas King Salomon, parce qu'Eli Kamano, il est tout le temps dans les problèmes d'argent. D'argent et d'argent. Et donc, lui, il dit que c'est des questions de millions qu'il y aurait entre lui et Eli Kamano. Donc, on ne sait pas dans quoi est-ce que réellement, ils sont en train de se tirailler des problèmes d'argent. Parce que vraiment, comme l'a dit Sibi, c'est après la sortie de ces fronde qu'Eli Kamano est en train de porter la voix des artistes. Bon, maintenant, on ne sait pas pourquoi King Salomon a attendu maintenant de réveiller, de soulever ce problème d'argent qu'il y aurait entre eux. Mais bon, le réel problème est qu'on va attendre, on va en attendant d'attendre son avis, et on va encore attendre l'avis d'Eli Kamano et tout ce que cela va donner. Parce que là, franchement, c'est un problème qui... Si vous suiviez la démarche entreprise par Eli Kamano depuis Belle-Lirette, je crois qu'il fait la vérité de certains artistes. L'on sait, après ce coup de tas, comme le colonel Mahmoud Doumbouya est venu à la tête de notre pays, Eli a fait des démarches, il a créé une ONG. C'est important de le dire. Sibi, il faut qu'on essaie de sortir de cette propagande. Non, 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 ce n'est pas une propagande. Toi, tu peux le dire. Oui, je suis d'accord. Parce qu'il est incompris, mais il est incompris. Eli Kamano est un cas, mais Eli Kamano incarne, bien entendu, un certain nombre de comportements qui ont été qui donnent la priorité à certains artistes. Quand tu regardes cette démarche, ce sont des artistes qui étaient venus rencontrer Eli qui se sont dit qui se sont dit qui se sont dit rejetés par le département. Ils sont venus rencontrer Eli Kamano. Pourquoi n'ont pas rencontré Momoto qui est du côté du Seine ? Pourquoi n'ont pas rencontré d'autres structures ? Mais ils sont venus rencontrer Eli Kamano pour dire attention, montrer, ça ne va pas. Donc, Marcus fait partie. Je vous l'appris, Eli, particulièrement. Ce qu'il a fait pour le groupe, il est déjà ce que je vous l'appris. Aujourd'hui, on sait. Alors, il va falloir que Kaba nous laisse... Kaba, il faut qu'on sorte de ça. D'accord. En Guinée, il faut qu'on sorte de ça. Il faut que les gens arrêtent de penser ainsi. D'accord. C'est très important pour nous. Aujourd'hui, au lieu d'aider les gens chaque fois pour les porter, pour s'attirer les honneurs, il faut sortir de ça. Il faut permettre aux gens de faire un peu de prendre. Alors, eux-mêmes, qui doivent porter leur voix et leur projet envers la personne la plus... D'accord. Le véritable problème, c'est est-ce qu'il est en train de désigner des artistes ? Tu ne peux pas porter ton ami artiste ? Est-ce qu'il est en train de désigner des artistes ? Ou est-ce qu'il est en train de se servir des artistes ? C'est là le véritable problème aussi. D'accord. Ce qui est important de signaler, parce que moi, quand j'ai vu la publication de King et j'ai vu le nom d'Elie, je me suis dit, mais attends... Parce que ce n'est pas une première quand même qu'Elie Kamano soit accusé de ces gens. Il est incompris. Non, il est au centre des polémies tout le temps. Ce n'est pas l'incompré ainsi. Non, Elie Kamano est incompris. A force. On va s'écouter. Sinon, il met des très bonnes marques positives de fois, à un moment donné. Excusez-moi. Je regarde, je l'ai appris avec une source très sûre. D'accord. C'est Elie qui aurait mis le groupe Bayezard en contact avec la présidente. Mais ça ne lui donne pas le droit... Non, 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 écoute-moi. Excuse-moi. Elle ne lui donne pas le droit... Elle a défié l'argent des civils. Elle ne lui donne pas le droit de détourner de l'argent de King Salomon. C'est King Salomon qui a parlé. On va l'envoi tout de suite. On va lui poser des questions. Je n'en fume pas. On tente de joindre King Salomon. Il ne répond pas pour le moment. On pense qu'il va répondre parce que tout à l'heure, on a échangé avec lui. On a eu son accord de principe pour qu'il prenne la parole dans cette émission. Donc, ça serait bien qu'il décroche à la paix. C'est normal qu'il prenne la parole. Parce que déjà, c'est un engagement et c'est bien qu'il honore son engagement. Il prend la parole forcément parce qu'il a porté des accusations contre... Il aurait reçu des appels qui n'avaient pas intéressé. On ne sait pas trop. Non, mais pas du tout. On vient à peine d'échanger avec lui. Merci Kaba. Kaba, je voudrais souligner une chose. Si aujourd'hui, Elie se tire les honneurs en disant à tout le monde partout où il passe, ou bien partout où Elie se présente qu'on dise que c'est grâce à Elie le projet d'album du Baleuza a été financé à 80% ou à 115%. Ok. Je pense que ça, c'est un déshonneur pour le groupe Baleuza. En tant que groupe professionnel, durant combien d'années, avec 15 ans de carrière, tu es capable de porter ta voix devant les autorités pour pouvoir défendre ton projet d'album ? Je ne suis pas d'accord, moi. Je ne suis pas d'accord. Excuse-moi, ça c'est de... C'est le groupe qui n'aurait jamais le groupe Baleuza. Écoute, qu'est-ce que vous n'avez pas la prête ? On va écouter, on va s'écouter. On va s'écouter. Jamais on ne va s'écouter. Amar, on va s'écouter. Il va s'éterminer. Baleuza a une très belle carrière en Guinée. Ils ont fait leur preuve. Ils ont vendu le drapeau le tricholo guinéen à travers le monde. Qu'est-ce qu'ils ont ? Et qu'est-ce qui peut les freiner vis-à-vis des autorités pour pouvoir porter leur projet ? Merci. Est-ce qu'il est difficile d'accéder à la présidence en tant qu'artiste, en tant que le groupe Baleuza qui a bercé des générations et des générations dans ce corps ? Amar, Amar. Je sais que ce que tu dis, c'est vrai. Baleuza, ils sont l'étendard de la culture guinéenne tout comme Elie Kamano. Mais en aucun cas, moi, je ne vois qu'ils tombent dans l'opprobre en se servant d'Elie Kamano pour pouvoir atteindre le président de la République, par exemple. Si aujourd'hui, on sait que depuis l'arrivée de Dumbuya au pouvoir, il n'y a que Takana Zion et Elie Kamano qui ont accès à la présidence de la République. ce n'est pas forcément eux. Bien sûr, mais c'est les deux. C'est les deux. C'est comme autant d'Alpha Kondé. C'est comme autant d'Alpha Kondé. Il y avait le Doudou Béni. Excuse-moi, il y a des journées portes ouvertes qui sont habilitées à tant que personnalités publiques, à tant qu'artistes célèbres. Ils n'honorent pas la culture guinéenne. Il y a un département ministériel qui est en charge de la culture. Alors s'il suive la démarche, il ne faut pas qu'il dépasse complètement le ministère et qu'il parte à la présidence de la République pour juste du pécunier. Alors c'est que tu vois, on parle que même la démarche d'Eli n'est pas salutaire. Moi, je t'ai dit une chose. S'il dépasse le ministère, on va aller rencontrer la présidence. Le cas est l'Ikamano. Je ne suis pas contre les démarches d'Eli Kamano. Ce qu'il fait, c'est comme ça dans ce pays, après tout. Donc Amar, justement, on parlait de cette situation. Mais il faut dire qu'on n'arrive pas à joindre King Sadamond parce qu'on l'appelle, on l'appelle, ça sent, il ne décroche pas. Et ce n'est pas très joli en tout cas de sa part. Parce que tout à l'heure, on a échangé avec lui, il nous a donné son accord de principe pour prendre la parole dans cette émission. Et d'ailleurs, c'est une publication qu'il a eu à faire sur Facebook. Donc nous, nous sommes des journalistes. Donc on s'est dit que ce serait mieux qu'il intervienne ici et qu'il nous dise réellement ce qui se passe. Il a porté des accusations contre Eli. Et tout de suite, il nous dit d'accord, je suis d'accord parce que depuis hier nuit, on a négocié ça avec lui. Il a dit d'accord, je veux prendre la parole. Et ce matin, tout de suite aussi, il nous donne la confirmation. Et après, voilà ce qu'il pose. Et c'est très très déplorable si les artistes se comportent comme ça et surtout, si lui, il se comporte comme ça, c'est très déplorable parce qu'on a en tout cas une certaine responsabilité vis-à-vis de nos téléspectateurs et nos auditeurs. Donc c'est très dommage. Déjà moi, ce que je dis, c'est irrévérencieux de la part de King Salaman qui refuse de prendre l'appel. Après tout, c'est lui qui nous a donné son accord qu'il allait prendre l'appel aujourd'hui. Tout à fait. Et on ne peut pas se permettre de batifoler sur des accusations portant sur une personnalité comme Eli Kamano aujourd'hui. et que finalement, vous refusez de prendre la parole au moins pour bien expliquer ça pour que l'opinion puisse savoir réellement ce qui s'est passé. C'est normal. Pourquoi moi, je respecte souvent Eli Kamano, c'est quelqu'un qui s'assume et il est prêt à la confrontation. Quand vous le portez des accusations ou que c'est lui qui dit quelque chose, au moins, il a le courage de venir s'expliquer devant tout le monde. D'accord. On ne comprend pas en tout cas ce qui se passe avec King Salamone parce que tout à l'heure, on a échangé avec lui, il nous a donné son aval et on l'appelle, il ne décroche pas. Peut-être qu'il n'a pas pensé que la publication, cette publication pourrait avoir une telle portée. Non, mais Sibi, on vient de l'avoir au téléphone avant l'émission, on l'a eu au téléphone. Quand même. Pourquoi je vous ai dit, depuis au début de ma communication, j'ai dit aujourd'hui, il y a certainement des artistes qui sont payés pour faire descendre Elie Kamano un point, c'est tout. Non, mais Sibi, non, mais c'est ça. Regardez comment tu peux faire une telle communication. D'accord ? Pendant 24 heures. Les médias tentent non seulement de t'avoir pour que tu puisses donner des détails, impossible de te joindre, mais moi je pense que c'est irresponsable. Sibi. Ça, il faut se dire la vérité. Sibi. Ce n'est pas normal. Sibi. Voilà. Sibi. Ne pas communiquer, c'est aussi communiquer. Oui. Ce qu'il vient de faire aujourd'hui, ce qu'il vient de faire à l'instant, c'est une communication. D'accord. Je pense que le reste, le monde est en train de nous regarder. La Guinée tout entière est en train de nous regarder à travers nos canons. D'accord. Le fait de rester dans ce silence, c'est aussi communiquer le message. Après tout, comment on peut prendre un artiste au sérieux qui n'est pas prêt à s'assumer ? C'est pourquoi il est déprobable de voir souvent les réalités pareilles dans notre pays. On est capable d'utiliser un moyen de communication dédié à un téléphone Android porté de n'importe quoi sur une personne. Après tout, on ne peut pas se justifier ou bien s'expliquer. Il ne sait pas c'est assez déplorable. Il faut dire quand même que ce sont des accusations. Si on peut le juger grave qu'il a porté contre Elie Camano, parce qu'il parle de détournement de fonds et d'escroquerie financière, il va plus loin jusqu'à traiter Elie Camano de, je cite, voleur. Donc, s'il peut-être finalement, il a désisté, il n'a pas voulu prendre la parole. D'accord, mais en tout cas, ce n'est pas bien parce que nous, nous avons annoncé ça et les producteurs et les spectateurs s'attendaient. C'est quand tu vois une personne adulte qui ne se rend pas compte de la gravité de ses faits. De la gravité des erreurs ou des fausses qu'il a appris de commettre. Parce que le groupe Bayezard, surtout lui, personnellement, il n'est plus consommé. Il n'est plus consommé. Donc, c'est une manière pour lui, peut-être, de créer un petit buzz. Il faut qu'on ait du respect pour les journalistes et pour les organes de presse. pour que tout le monde parle de son nom. C'est ce que c'est compliqué. Surtout, on ne peut pas se parler. Rapidement, pour juste finir, on ne peut pas se permettre de jouer le petit piètre guéril derrière son clavier en racontant du n'importe quoi sur une personne et que le lendemain, on vous appelle dans une radio pour venir très bien expliquer la chose et que vous refusez. Mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et ça peut être une diffamation que Elie Kamano lui-même peut porter plein de contrôle. Attendons, attendons de voir en tout cas la suite de la réaction d'Elie Kamano. Ou bien, excusez, vous savez, le plus souvent, il y a des gens qui ont la qualité d'avoir plusieurs vestes. Il se peut que peut-être qu'il l'a appelé, il y a du cédé avec des petits étonnes donc du coup, il se laisse faire. Donc vous savez, quelqu'un qui est capable de changer de veste en une minute, c'est aussi vrai, mais ça ne m'étonne pas. C'est grave. Ça ne m'étonne pas. On espère qu'il faut qu'on apprenne à nos artistes de prendre le pouvoir de s'affirmer et de se responsabiliser. Il faut qu'ils prennent la conscience de s'exprimer publiquement dans le cadre d'élucider certains sujets si tu as été en mesure d'évoquer le sujet ou bien de déclencher un problème. D'accord. Il n'y a pas de problème en tout cas, c'est très dommage que King Salomon n'ait pas pris la parole dans cette émission parce qu'il avait déjà donné son aval. Nous, nous allons marquer une courte pause et on l'a annoncé au début de cette émission. on va recevoir un autre invité et lui c'est Aubin Théa et avec lui on va parler de la musique forestière cette musique aujourd'hui qui a du mal à se faire de la place. Donc on revient juste après ça avec notre invité Aubin Théa. Voici pour moi le plus beau chantier du monde la Guinée. Chaque jour des bâtiments des routes des écoles se construisent ici là ou là. Depuis 20 ans Guy Copresse participe à ce développement de la conception à la réalisation Guy Copresse innove et Guy Copresse embauche. Avec plus de 1000 salariés en Afrique de l'Ouest Guy Copresse est devenu un acteur majeur du développement dans la sous-région. Oui naître grandir et réussir en Guinée c'est possible. fiche qu'il a le maître Hitman sur Happy TV Et si tu aimes l'artiste envoie Hit Kankira sur notre page Facebook Happy TV Guinée pour tenter de gagner un cadeau de la part de ta star fiche qu'il a le maître Hitman sur Happy TV Happy Media la joie commence ici pour la joie Fin et attention on